Les seules limites sont, comme toujours, celles de la vision. James Burton Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine signé à ceux et celles qui ont assez de subir la vie, de passer à l'action même si ils ont peur au début en fin de l'heure. Je suis Fanderson Hestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel personnel à prix et co-auteur du livre de « Enfin moi, un avant-vers-la-roule soit sur le choix absolument savoir sur le produit pour enfin sortir de la dernière vidéo et vivre la vie de tes rêves. » Bienvenue à cet épisode numéro 64 de la série FC Leadership Podcast. Merci d'être si nombreux à télécharger et auditionner mes podcasts. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton, s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pourrez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite. Notre sujet d'aujourd'hui, Leadership, c'est gérer et partager la vision. De l'hébreu, nous avons le mot « kazon » qui traduit « révélation », « rêve », « vision ». Et du grec, nous avons le mot « blepo » qui traduit « regarder », « voir », « la vue », « avoir une vision », « prendre garde », « se garder », « faire en sorte », « considérer ». Dans un sens métaphorique, « blepo » à pour sens « vision » signifie avoir les yeux, l'esprit, c'est-à-dire avoir la compréhension, l'intelligence, discerner mentalement, découvrir, comprendre, tourner les pensées ou diriger l'esprit sur une chose, voire considérer. En effet, c'est de cette vision que nous vous parlons aujourd'hui. La vision nous rappelle l'éclat de l'être suprême qui nous a créés avec soin et nous a donné le pouvoir pour donner un sens à la vie et d'avoir de buts plus grands dans notre vie. Leadership, c'est gérer et partager la vision. Personne n'est né par hasard. Ceux que vous faites, ceux qui vous passionnent, ne vous passionnent pas, par pur hasard. Nous sommes nés pour quelque chose de plus grand. Dès la naissance, vous avez reçu des dons et des talents bien spécifiques, des talents naturels qui vous rendent unique et spécial en votre genre. Par ailleurs, une étude scientifique montre que vous possédez entre 500 et 700 différentes aptitudes et capacités. Que votre cerveau est capable d'enregistrer 100 trillions de faits et peut prendre 15 000 décisions par seconde. Quant à votre doigt, il peut reconnaître plus de 10 000 odeurs distinctes. Votre doigt peut, lui, définir une particule d'un millième de millimètre. Votre langue a la capacité de reconnaître une dose de sirop de fraise dans un million fois plus d'eau. N'est-ce pas incroyable? Vous êtes né avec votre leadership personnel, ce qui vous rend parfaitement capable d'influencer. Vous êtes un être merveilleux et spécial. Tout est conçu pour augmenter votre capacité unique d'influence afin d'impacter votre leadership. Rappelez-vous que le leadership, c'est de l'influence et que vous avez de l'influence. Personne n'est là par hasard, du chef d'entreprise au dirigeant de l'organisation ou au représentant du start-up pour arriver jusqu'au personnel de service. Vous êtes unique et le potentiel est en vous. Rappelez-vous que la base du leadership, c'est de l'influence et que chacun de vous a de l'influence. Néanmoins, sur la base du leadership, étudions la quatrième valeur qui est la vision. Bien que nous ayons tous le leadership qui sommeille en nous puisqu'on influence notre environnement, pour réaliser votre objectif de vie, atteindre votre but et devenir la personne que vous devez être, il est important que vous mettiez de l'énergie pour développer, métamorphoser votre état d'esprit, en gros, votre système de pensée. Tout développement commence par la pensée. Nous sommes nés avec la vision, cependant, pour discerner mentalement, découvrir, comprendre, avoir compréhension et intelligence de cette vision, vous devez commencer par faire votre transformation intérieure d'abord. Il faut que vos valeurs, vos choix et vos actions soient en phase à cette vision si vous voulez la saisir. Comment entamer ce travail de transformation pour percevoir la vision? À votre naissance, vous êtes né avec ce qu'on appelle vos valeurs de base. En anglais, nous pouvons le traduire par « core values ». En effet, vos valeurs de base vous permettent de définir vos valeurs fondamentales, votre passion et quel est votre rôle à jouer sur cette terre pour ajouter de la valeur dans la vie des autres et rendre le monde meilleur. Nous avons un bel exemple aujourd'hui dans cette crise du COVID-19 avec nos personnels soignants. Ces soignants qui ont fait don de leur vie pour sauver les vies, le font par amour, par mission, par passion et par vocation. Ils ne comptent pas les heures. Ils ne demandent pas qu'on les apprécie ou qu'on les remercie. Ils sont dans l'ombre, ils sauvent les vies et parfois au détriment de leur propre vie. Gratitude à nos chers personnels soignants du monde entier. Dieu vous a choisis pour vous briller par vos bons âges. Vous aurez de très grandes récompenses. Gratitude avec un grand G et merci d'exister. Comment gérer et partager la vision ? Rappelez-vous que la vision que vous avez reçue, que vous êtes le seul à l'avoir. Personne d'autre ne peut être vous. À l'orientation de votre cœur et d'une façon qui reflète votre manière d'être et vos expériences déterminent votre vision. Pour gérer la vision, vous avez besoin de définir votre pourquoi. C'est la base. Mais aussi, il faut rechercher dans vos différentes étapes de vie. Vos expériences de la vie sont des éléments pour façonner vos talents et créer votre réussite grâce à la vision que vous avez reçue. Voici quelques expériences que vous pouvez utiliser. Les expériences familiales, qu'avez-vous appris au cours de votre enfance ? Utilisez-les comme outils du changement. Les expériences scolaires, quelles ont été votre ou vos matières préférées ? Que pouvez-vous faire de ces connaissances ? Les expériences spirituelles, qu'elles ont été vos temps forts au niveau spirituel ? L'homme est un être d'esprit, d'âme et de corps. Votre subconscient participe autant dans votre construction que votre corps ou votre cerveau. Les expériences dans votre activité actuelle, qu'est-ce que vous avez appris et comment exercez-vous le travail que vous faites ? Les expériences douloureuses aussi, quels sont les problèmes, les échecs, les blessures, les déceptions et les épreuves qui vous ont le plus fait grandir ? Ces éléments sont importants tant pour votre vie personnelle que professionnelle. Sachez que votre réussite professionnelle dépend de votre état personnel. Tout est lié de la gestion et de la discipline dans votre vie personnelle, vous arriverez à gérer votre vision. Toute vision individuelle, peu importe leur orientation, sont pour un but ultime, aidée à la transformation et la libération de l'humain sur Terre. Après avoir fait le travail de transformation en vous pour développer votre leadership d'exception, il est temps, à présent, de vous orienter vers vos ressources, c'est-à-dire des gens qui peuvent vous aider à réaliser la vision. Personne ne peut réussir seul. Ce n'est pas le leader qui réalise la vision, mais son équipe. Une fois que vous avez défini votre pourquoi et que la vision est claire, il n'est pas difficile de trouver les bonnes personnes pour libérer la vision et réaliser la mission. Parce que vous trouverez toujours des gens qui suivront votre pourquoi vous faites ce que vous faites. Attention, vous avez besoin de développer vos soft skills pour favoriser l'adhésion de votre équipe. Gérer la vision vous permet d'asseoir la mission de votre vie, de poser une base solide et incassable pour la pérennité de votre affaire. Tandis que le partage de la vision vous permet de donner vie à la mission, faire croître et susciter l'émergence d'autres leaders pour poursuivre la vision jusqu'au bout. C'est l'exemple palpable de la société Apple. Steve Jobs a amené et géré la vision et sur la base de son pourquoi a créé des adeptes qui permettent à Apple de rester Apple, même après sa mort. Leadership cède l'influence. Chacun a de l'influence. Ainsi, il est temps de devenir un leader d'exception par cette influence positive qui sommeille en vous. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader pouvant générer, diriger une vision. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership afin de développer votre qualité de gestionnaire et de transmetteur de la vision. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel don ou quelle expérience personnelle pouvez-vous offrir aux autres afin d'exercer votre passion, votre mission et réaliser votre rêve tout en servant les autres avec efficacité? Quelle est votre vision? Avez-vous défini votre mission? Avec qui partagez-vous vos idées? Pensez-vous que ces personnes sont susceptibles de devenir pour vous des meneurs de vision? Sinon, que pouvez-vous faire pour trouver les bonnes personnes? La vision est importante pour conduire le changement, inspirer son équipe, voir les gens de l'extérieur, autonomiser son équipe et ses collaborateurs. C'est là que tout commence. Un leader qui gère et partage bien la vision active le potentiel de ses collaborateurs et adeptes, mais aussi favorise la croissance de l'entreprise ou de l'organisation qu'il dirige. C'est la fin de cet épisode numéro 64 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de suivre la vie et qui ont passé la chance même s'ils ont peur ou vivant en fin de leur vie. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce show et j'aime vraiment vous apporter des contenus. Je souhaite de tout cœur que cela vous a été utile. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Tout nouveau. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie, augmenter votre leadership, atteindre un objectif, prendre de la hauteur de votre valorisement personnel ou professionnel. Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble. Faites contact en contact à en base fclislam.com. Pour réservation ou de l'entretien avec moi, je m'écris dans la description de ce podcast le lien de mon agenda en ligne. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Je profite pour apporter tout mon soutien aux personnels soignants, aux personnes qui se lèvent tous les jours, malgré son déni, pour pouvoir servir toute la population. Merci à vous. Et vous êtes vraiment des piliers pour notre société. Et nous vous en sommes à reconnaître. Et aussi une forte pensée pour nos pouvoirs publics qui font de leur mieux pour sortir la population dans cette crise sanitaire mondiale. Le travail n'est pas facile et je suis bien conscient. Avec FC Leadership Podcast, je profite vraiment pour apporter tout mon soutien à tous ceux qui essaient de le faire, de leur mieux, pour garder l'économie, pour accompagner les personnes malades et faire tout leur possible. Pour que le monde puisse retrouver dans le monde. A ceux aussi qui prient, à ceux aussi qui donnent des conseils, vraiment, gratitude à vous. Merci d'exister. C'était Pat L'Arcelestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du kit de l'autocoaching pour un épanouissement personnel et personnelle traité, auteur du kit de venir en fait, en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés, sur ceux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501